hey me loko me loka j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur battlefleet 1 et je vais vous parler ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé sur battlefleet donc j'ai pas encore joué au jeu et je vous parle par rapport au nombre gameplay que j'ai vu sur youtube et au nombre avis que j'ai vu sur youtube donc ma principale source et mes infos ils ont été tirés d'une vidéo de nubes c'est un youtubeur battlefleet donc bien sûr sa vidéo sera dans la description et après j'ai regardé quelques forums etc donc bien sûr tous les liens comme je dis seront dans la description je tiens à vous dire que c'est que mon avis et que ça peut que vous aimez un truc moi je n'aime pas donc voilà ça tient qu'à moi c'est que mon avis donc pour commencer on va parler des qualités ce que j'ai aimé ensuite on va parler des défauts et enfin on va faire une petite conclusion une fois mort on peut demander à être animé et voir s'il ya des médecins autour de nous on peut escalader les timures et ça nous permet d'éviter de faire tout le tour d'une maison pour contourner des ennemis et ça donne un côté agressif au gameplay on peut réparer les véhicules sans sortir du véhicule par exemple on est dans un tank on a besoin de le réparer on n'est pas obligé de sortir du véhicule on peut le réparer directement c'est déjà arrivé à tout le monde de se faire buter en réparer en réparant son véhicule les réanimations se font directement à 100% la destruction est améliorée on peut presque tout détruire l'écran du respawn il est en temps réel ce qui nous permet de zoomer et de voir s'il ya des ennemis autour c'est un bon point je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de spawner sur un allié de mourir juste après parce qu'il était en plein combat les points de la vide sont comptabilisés différemment le kill ne donne que 20 points mais à chaque dégâts qu'on subit à l'ennemi on gagne des points l'ennemi ne pourront plus voler nos véhicules à notre base ou à notre drapeau car les véhicules apparaîtront lorsque nous ou un allié spawneront dedans bien sûr si on spawne dans un véhicule qu'on sort juste après du véhicule un ennemi peut le récupérer le sniper ne manchote pas même de très près le sniper influe 82 dégâts à la pointerie maximum le problème c'est que les personnes comme moi qui aime bien ne pas compter avec le sniper mais d'aller directement au combat sont désavantagés j'aimerais bien que dice ne règle ce problème au moins avec les snipers on peut un shot de près deux classes ont été ajoutés pilot d'avion et pilot de tank le problème c'est pas les classes mais le problème c'est que si on veut spawn directement sur un tank ou un avion on est obligé de prendre ces classes là ça veut dire si on est avec une classe assaut sniper etc on peut pas spawn directement sur un tank on est obligé d'aller sur la map et de trouver un tank et de monter dessus donc c'est vraiment un très mauvais point pour moi en plus apparemment d'après ce que j'ai vu les classes ils ont franchement des armes de merde franchement à changer la destruction n'est pas poussé à fond les balles ne traverse pas les obstacles en bois genre les portes et les tables j'aimerais bien que dice ne règle aussi ce problème ça serait plus beau et plus réaliste que les balles traversent les obstacles en bois le plus grand défaut c'est la russie et la france ils ne seront pas disponibles dans le jeu de base ils sont disponibles dans la campagne mais pas dans le multijoueur pour la france ils ont dit que elle sera en dlc mais pour la russie on n'a pas d'infos actuellement donc franchement c'est une honte pour moi la france et la russie ces deux pays qui ont marqué la première guerre mondiale c'est vraiment une honte qu'ils sont pas dans le jeu apparemment ils ont dit qu'ils voulaient mettre en avant les petites histoires mais quand même on a des maps en france on a des armes français des chars français et on n'a pas la france c'est vraiment un très grand truc et la russie aussi ils ont énormément de morts je sais pas comment ça se fait qu'ils sont pas dans le jeu de base au moins j'espère qu'ils vont donner des dlc gratuit de la france et de la russie parce que c'est vraiment ça serait vraiment malhonnête de leur part de nous donner un dlc de la france payant ça veut dire qu'on est obligé d'acheter le premium ou d'acheter le dlc 14 euros je sais pas combien pour avoir la france pour la russie donc voilà mes locaux mes locaux on se retrouve à la conclusion je tiens vous remercier déjà pour si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo je vous remercie ma conclusion mon avis je pense que battlefield vraiment un potentiel de fou je pense qu'il va nous faire kiffer donc pour plusieurs années j'espère qu'ils vont et j'espère qu'ils vont nous faire kiffer j'espère juste que battlefield ou dice ne vont pas faire les mêmes fautes qu'ils ont fait avec battlefield 4 et battlefield artline voilà pour la connexion avec battlefield 4 et les problèmes de serveurs des bugs etc j'espère qu'ils vont assurer sur ce sur ce point et aussi sur la bêta vous savez bien que tout le monde parce que tout le monde a joué à la bêta de battlefield artline c'est vraiment une bêta de fou j'ai grave kiffé le jeu après quand j'ai acheté le jeu bim c'était un jeu bof mais bon j'ai aimé mais voilà les gars c'est pas comme l'habitat j'espère que là qu'ils vont assurer sur ces points parce qu'ils ont fait un grand coup de marketing vraiment il y aura énormément de gens et un plein de gens qui vont venir de calof de calof du tout bon bien plein de gens qui vont venir vers ce jeu qu'ils vont le tester j'espère juste qu'ils vont assurer et qui va pas me décevoir parce que moi franchement je m'attends vraiment énormément de ce jeu franchement moi je lui dis franchement je m'attendais plutôt un un bat compagnie 3 parce que j'ai grave qui fait le bat compagnie 2 moi je m'attendais cette année un bat compagnie 3 mais bon j'espère que ils vont nous faire un bat compagnie 3 après ce jeu et que ce jeu va assurer qu'il va nous faire kiffer comme à l'ancienne bat des vitcales déjà c'était pas mal avec les corrections les patchs tout ce n'est pas mal et j'espère que ce jeu il va nous faire kiffer que je vais je vais bander quand je vois ce que quand je vais jouer j'ai envie de bander quand je joue à ce jeu voyez parce que franchement je m'attends je kiffe la licence battlefield j'espère qu'il va qui va me faire kiffer ce jeu je m'attends énormément donc des gars je tiens à vous remercier d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo c'était mon avis si vous aussi vous avez un avis vous donner dites moi dans les commentaires surtout aimer la vidéo pourquoi parce que quand vous allez lâcher un like dans le titre j'ai mis j'ai mentionné battlefield quand vous allez lâcher un like sur twitter ils vont être mentionnés n'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu de lâcher votre avis les points les qualités que vous voulez les trucs que vous voulez sur battlefield 1 vous attendez n'est ce pas le dire dans les commentaires allez les gars moi je vous dis ciao à la prochaine 1